Ok, ça marche. Ok, donc je suis Franck Rameux, je suis un des chercheurs du département d'études cognitives à l'ENS. C'est la première fois qu'on me demande de faire l'intro dans ce cursus de PSL, qui est déjà depuis quelques années, mais bon, j'ai déjà fait ça pour d'autres cursus. Bon, les sciences cognitives, c'est vaste évidemment, et en deux heures, on ne peut pas imaginer que je vais faire une intro à toutes les sciences cognitives. D'ailleurs, vous avez d'autres séances de cours pour ça. Donc finalement, il y a deux parties. Une première partie où je vous dis quelques généralités sur les sciences cognitives, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, un tout petit peu d'historique. Et puis, une deuxième partie où je vous montre quelques illustrations de questions qu'on se pose en sciences cognitives et de comment on essaye d'y répondre. Voilà. J'ai oublié de demander en quelle année vous étiez ? Deuxième. Deuxième, ok. Donc, j'ai qu'une idée assez vague de quel est votre bagage scientifique. Bon, il ne tient qu'à vous de demander des précisions à chaque fois que je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, si je ne vais pas définir un terme, s'il vous manque quelque chose. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout des diapos. Donc, assurez-vous que vous comprenez tout ce que je raconte. Voilà. Vous avez des questions avant qu'on commence ? Non ? Bon. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est les sciences cognitives ? C'est un concept assez récent, qui a une soixantaine d'années maintenant, voire une cinquantaine d'années. Et comme son nom l'indique, c'est une réunion de différentes sciences. Ok, il y a des sciences traditionnelles qui existent depuis longtemps, il y en a qui sont un peu plus jeunes. Et finalement, elles se réunissent, elles collaborent entre elles autour d'un objet unique qui est l'esprit humain. Et pourquoi c'est comme ça ? Parce que l'esprit humain, c'est quelque chose qui est compliqué, qui peut s'aborder de multiples manières, par différentes méthodes, par différentes approches. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. On a besoin de tous ces regards différents sur l'esprit humain. Et par conséquent, on a besoin de toutes ces disciplines pour examiner l'esprit humain. Et ce qui est un petit peu nouveau dans les sciences cognitives, c'est qu'au lieu de faire son travail chacune dans son coin, ces disciplines dialoguent et établissent des comptes, des liens, et collaborent pour certaines de manière très intime. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc c'est ça qui est assez intéressant, finalement, c'est d'essayer à partir d'une collection de disciplines scientifiques qui sont un petit peu disparates, ou qui étaient disparates à une certaine époque, d'arriver à faire un truc qui n'est pas une discipline scientifique intégrée, mais qui est quand même un champ d'investigation scientifique qui a une certaine unité, quand bien même, il y a au sein de ce champ, des gens qui ont des cultures différentes, des formations différentes, et qui ont chacun un regard différent. Voilà un peu pour le paysage très très vaste. Éthologie, c'est l'étude du comportement animal. Ça a été initié, par exemple, par quelqu'un qui s'appelle Conrad Lorenz, dans les années 40 et 50, qui a eu un prix Nobel, et qui a étudié, justement, certains aspects du comportement chez le canard, et comment, par exemple, s'établit le lien entre le poussin et la canne, leur mère. Et il semble qu'il y a des mécanismes qu'on appelle d'empreinte, qui permettent au poussin de très très vite s'attacher au premier objet qui bouge, à l'éclosion de l'œuf, et qui va créer un lien permanent entre le poussin et, en général, sa mère. Mais pas toujours sa mère. Donc voilà, c'est une illustration de ce qui se fait en éthologie. Aujourd'hui, l'éthologie, c'est très vaste, ça couvre la primatologie. C'est juste une manière scientifique d'étudier le comportement, des animaux en général, mais on peut évidemment appliquer la même approche aux êtres humains qui sont aussi des animaux. Donc c'est assez voisin de la psychologie, en fait, c'est juste que historiquement, ça s'est développé un petit peu à part. C'est une bonne question, je ne sais pas, ça fait référence à quelque chose, peut-être certains d'entre vous le connaissent, oui. Si Céline de Socrate, je ne sais pas l'épisode qui est platonique, mais que Socrate est mort, c'est un animaux, c'est un de ses disciples, peut-être qu'il ne connaît que le doigt à l'éclosion. Ok. Un animaux, c'est une bête à clore, mais la bête à entraîner un copain. Bon, peut-être que c'est ça. Je trouvais que c'était le point de l'histoire qui disait que c'était le diaponiste. Ok, admettons que ça soit ça, si c'est ça, ça ne nous éclaire pas non plus beaucoup, mais ok, peut-être que ça fait référence à ça. Je ne sais pas d'où sort cette photo, c'est le diaponais pas de moi. Ok, donc maintenant, si on reprend les choses d'une manière un tout petit peu plus historique, bon, l'esprit humain, évidemment, ça fait longtemps que les gens se réfléchissent à ça. Évidemment, les premiers à avoir fait ça, c'est les philosophes. C'est les philosophes dans la Grèce antique. Donc, si vous lisez Platon, par exemple, il y a un certain nombre de passages où il pose des questions tout à fait intéressantes sur ce qu'il y a dans la tête des gens, parce qu'il meut leur comportement, etc. Donc, d'une certaine manière, Platon est un des premiers psychologues de l'humanité. Évidemment, donc voilà, il y a les Grecs anciens, il n'y a pas que Platon. Et après, évidemment, toutes ces questions ont été reprises au moment des Lumières, à partir du XVIIIe siècle, avec tout un tas de philosophes que vous connaissez bien, qui s'ont posé plein de questions sur le monde en général, mais aussi sur l'être humain. Donc, ça, évidemment, c'est l'approche, on va dire, traditionnelle de l'être humain. C'est celle qui a la plus longue histoire. C'est important de remarquer aussi que c'est une approche qui a une base empirique assez faible, finalement. Tous ces grands philosophes, qui étaient des gens très brillants, qui réfléchissaient sur l'être humain, en gros, à partir de deux types de données. D'une part, l'observation du comportement des autres êtres humains, et d'autre part, l'introspection, c'est-à-dire essayer de comprendre comment eux-mêmes y fonctionnaient. Donc, c'est deux sources d'observation sur l'être humain incontestables, qu'on utilise encore de nos jours, mais dont il faut aussi reconnaître les limites. Ce n'est pas juste par l'observation informelle et par l'introspection qu'on a compris l'essentiel de ce qu'on comprend aujourd'hui sur l'être humain. Donc, ils avaient des observations qui n'étaient pas nulles, mais qui étaient quand même très, très limitées. Donc, forcément, les conclusions solides qu'ils pouvaient en tirer étaient aussi très limitées. Et comme souvent dans les sciences, c'est le développement de méthodologies qui vont au-delà de l'observation informelle, qui a permis de faire des bons très importants dans la connaissance. Et ça, c'est d'autres disciplines qui l'ont apporté. Bon, la neurologie, qui est plus qu'une discipline scientifique, qui est une spécialité médicale, donc c'est la médecine du cerveau, on peut dire que pour l'essentiel, ça remonte au 19e siècle, avec des gens comme Broca, Dégry, Nouria. Donc, ce sont les premiers médecins qui ont pu constater que certaines personnes qui avaient des lésions cérébrales perdaient l'usage de certaines fonctions cognitives. Et donc, ils ont commencé à établir des liens entre certaines régions cérébrales et certaines fonctions cognitives. OK ? C'est intéressant. On peut retrouver des papyrus datant de l'Égypte ancienne qui déjà établissent que les Égyptiens avaient formulé l'hypothèse qu'il y avait un lien entre le cerveau et le comportement, parce qu'ils décrivaient des gens qui avaient aussi des traumatismes crâniens et des problèmes de comportement. Donc, l'idée n'était pas totalement nouvelle, mais vraiment l'essor de la neurologie en tant que spécialité médicale et en tant qu'aussi outil pour comprendre le cerveau et le comportement, ça s'est vraiment développé au 19e siècle. Parce qu'au 19e siècle, ils ont eu beaucoup de cas à étudier et ils ont pu comparer les gens qui avaient des lésions dans des endroits différents et voir dans quelle mesure les troubles du comportement changeaient. OK ? Donc ça, c'est la neurologie. La psychologie est aussi une discipline scientifique qui est relativement récente par rapport à la philosophie ou à la physique, évidemment. On peut dire que ça a démarré d'une manière vraiment sérieuse au 19e siècle aussi, avec peut-être, parmi les grands ancêtres, vous voyez, il y a le nom de James, William James, qui est le premier professeur de psychologie au monde, qui a été nommé à Harvard à la fin du 19e siècle. En France, il y a eu aussi des précurseurs intéressants, Théodule Ribot et Pierre Janais, qui étaient deux anciens élèves de l'ENS et qui ont été un peu les précurseurs de la psychologie en France. Après, ils ont été suivis par des gens comme mine et plein d'autres gens. Mais ça a démarré vraiment avec Ribot et Janais. Et puis, bon, il y en a eu d'autres dans d'autres pays. Donc, la psychologie, c'est par excellence l'étude du comportement humain et essayer de le modéliser et de le comprendre. La linguistique et l'anthropologie. Donc, la linguistique jusqu'au 19e siècle, et même jusqu'à la deuxième moitié, la première moitié du 19e siècle, ça a été compris finalement comme l'étude d'un objet culturel. Le langage, il est incontestable que c'est un objet culturel, ça varie en fonction des cultures. De même que, finalement, la linguistique, on peut dire que c'est une branche de l'anthropologie. L'anthropologie étudie les cultures humaines et la manière dont elle varie à travers les différentes populations. Et dans l'anthropologie très cognitive, finalement, c'était un immense catalogue de la manière dont tous les peuplades humaines peuvent différer d'un point de vue culturel. Donc, c'est très intéressant de faire ce catalogue. C'est un travail descriptif qui est fondamental. Il fallait le faire. Mais en même temps, ça n'a pas de portée explicative. C'est juste un catalogue de différences culturelles. Et la linguistique était vue un petit peu sous cet angle. où tous les peuples du monde parlent un peu plus de 6 000 langues. Et voilà, on les décrit. Et c'est comme ça. Ça fait partie des variations culturelles. Voilà, pour la linguistique et l'anthropologie. Et donc, si vous voulez, ça, c'est un peu le contexte. C'était les disciplines antérieures à la révolution cognitive, qui étudiaient chacune des aspects de l'esprit humain, chacune dans son coin, etc. Et donc, à partir des années 50, il y a eu ce qu'on appelle la révolution cognitive, c'est-à-dire un certain nombre d'événements, d'avancées conceptuelles, qui ont permis, dans certains cas, de formuler des nouvelles idées, de redéfinir certaines de ces disciplines, d'appeler certaines de ces disciplines à dialoguer entre elles, etc. Donc, pour aller relativement rapidement là-dessus, une des premières avancées, ça s'est produit au moment où les gens ont conçu les premiers ordinateurs, enfin, ce qui étaient les ancêtres des premiers ordinateurs, donc des gens comme Turing et von Neumann. Turing est la personne qui a donné son nom à la machine de Turing, qui est une espèce d'ébauche purement théorique et conceptuelle de ce que pourrait être un ordinateur, c'est-à-dire une machine qui traite des données de manière formelle, qui traite de l'information. Et en fait, ces gens qui ont réfléchi, donc là, on était dans les années 40, en fait, 40-50, ces gens qui ont réfléchi à ce que pourrait être une machine qui traite de l'information, ça les a aussi amenés à réfléchir à ce que c'est que l'esprit humain et en fait, est-ce que c'est pas pareil, finalement, l'esprit humain, est-ce que c'est pas aussi un truc qui traite de l'information ? Donc, en réfléchissant aux machines, finalement, ils ont vu des parallèles entre ce qu'ils prévoyaient pour les machines et une manière de regarder l'être humain, qui a été extrêmement fréquente, puisque finalement, c'est resté dans les sciences politiques, toutes les sciences politiques, maintenant, considèrent que l'esprit humain, c'est un système de traitement de l'information. Ça fait partie des actions fondamentaux des sciences cognitives. Et on peut même décliner ça en un certain nombre d'hypothèses un peu plus formelles. Donc, on peut dire que, parmi les hypothèses fondamentales des sciences cognitives, il y a que le cerveau est un système de traitement de l'information. Vous voyez, avant, je disais l'esprit humain, maintenant, je dis le cerveau. Il faut comprendre que c'est pareil. Le cerveau, c'est l'organe de l'esprit humain. On est dans un cadre matérialiste où on s'interdit les appels à l'âme immatérielle, à la main-vue, etc. Donc, le cerveau est un système de traitement de l'information et les phénomènes mentaux, donc, c'est des choses qu'on peut appeler la pensée ou les représentations, ce sont des calculs sur des représentations internes qui sont porteuses d'informations. OK ? Donc, il y a des choses dans le cerveau, mais il y a de l'information, on va appeler ça des représentations, et il y a des calculs sur ces informations. Oui, question ? Moi, si on ne peut pas inclure la psychiatrie dans les sciences cognitives ? Oui, alors, la psychiatrie, c'est comme la neurologie, c'est une spécialité médicale. Ça, c'est une partie de la médecine qui vise à traiter une partie des troubles mentaux, des troubles de l'esprit humain. Donc, comme la neurologie, donc, ce n'est pas une science, mais comme la neurologie, ça informe les sciences cognitives parce que les troubles mentaux fournissent des cas d'espèce assez intéressants qui permettent d'illuminer certains aspects de l'esprit humain ou de son cerveau. Et en fait, dans la suite des diapos, je vais vous montrer quelques exemples de ça. OK ? Donc, une autre manière de voir cette histoire de cerveau qui est un système de traitement de l'information pour bien comprendre ce que ça veut dire, un système de traitement de l'information, c'est quelque chose qui prend de l'information en entrée, ce qu'on appelle l'input, qui fait des calculs dessus au milieu, et puis qui sort de l'information en sortie, ce qu'on appelle l'output. OK ? Tous les programmes d'ordinateur font ça, toutes les machines automatiques font ça, etc. Et finalement, il y a toutes les raisons. Une fois qu'on a conceptualisé cette idée de système de traitement de l'information, évidemment, l'esprit humain, c'est aussi quelque chose comme ça. On prend de l'information en entrée par la perception, d'accord ? On en fait quelque chose dans notre tête qu'il s'agit d'essayer de comprendre, et puis on produit de l'information aussi. Nos outputs, c'est quoi ? C'est notre comportement, c'est notre langage, c'est aussi nos pensées. Les pensées, c'est comme le langage, mais ça reste à l'intérieur, n'empêche que c'est quelque chose que notre cerveau produit. D'accord ? Donc c'est aussi de l'output. Et donc, toute la question, c'est de comprendre quels sont les calculs qui sont faits entre ce qu'on perçoit et ce qu'on produit. OK ? C'est ça le problème de l'esprit humain vu en tant que système de traitement de l'information. Oui ? Et comment on bénéficie de l'information jusqu'à ce qu'il sert à la perception et à l'action ? Donc l'information, c'est un concept, on va dire, abstrait. Ça peut être n'importe quoi. Aujourd'hui, on le définirait en bits. Donc l'unité élémentaire d'information, c'est un bit qui fait 0 ou 1. Donc c'est vraiment l'unité binaire d'information. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quelle représentation, ça peut être une image du monde extérieur qui se forme sur votre rétine ou une image mentale que vous avez dans la tête même si vous avez les yeux fermés. Une action, c'est aussi de l'information dans le sens où, pour produire une action, vous avez aussi un plan du but que vous essayez de réaliser, du mouvement que vous essayez de réaliser. Tout ça, c'est de l'information. Ça peut se coder d'une certaine manière, un geste, ça peut se coder en coordonnées cinétiques, etc., en trajectoire, mais ça peut se coder aussi en termes de séquences d'activités motrices de différents muscles, etc. Il y a plein de manières de le coder, et puis aussi en termes de décharge de neurones quelque part dans votre cortex moteur, etc. Tout ça sont des informations, ce sont des représentations. Une autre avancée conceptuelle qu'on doit à David Marr, même s'il n'est sans doute pas le seul à y avoir pensé, mais il l'a formulé d'une manière assez explicite, c'est qu'un système de traitement de l'information, ça peut se décrire à de multiples niveaux. Donc lui, il a proposé trois niveaux avec ses noms pour deux niveaux. Donc il a proposé un niveau computationnel qui décrive le but ou la fonction d'une opération, d'un certain traitement de l'information, un niveau algorithmique qui décrit la manière dont on accomplit ce but ou cette fonction, et un niveau de l'implémentation qui décrit comment cette méthode, cette manière, est réalisée effectivement dans le substrat matériel. Donc je vais prendre un exemple pour illustrer un petit peu ça, parce que là ça peut sembler très abstrait. penser à la multiplication, par exemple. La multiplication, bon, c'est une opération arithmétique, et donc au niveau computationnel, ça a la fonction de calculer, par exemple, une surface à partir d'un rectangle qui a tel et tel côté, ça permet de dénombrer des choses qui sont répétées un certain nombre de fois, etc. C'est ça la fonction de la multiplication. Pour calculer la multiplication de n par p, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, une méthode, c'est d'additionner n p fois. Une autre méthode, c'est d'additionner p n fois. Et puis on peut imaginer d'autres algorithmes. Donc là, on est au niveau algorithmique, c'est-à-dire comment on va arriver au résultat du calcul. D'accord ? Et le niveau de l'implémentation, c'est encore un autre niveau. Donc vous pouvez prendre une calculatrice d'une certaine marque, et elle va implémenter cet algorithme dans des circuits imprimés qui ont une certaine forme, une certaine connectivité, etc. Et puis peut-être une autre calculatrice d'une autre marque va implémenter la multiplication avec des circuits imprimés un petit peu différents. Mais c'est pas grave, ça va produire le même résultat. Et puis, vous pouvez prendre un cerveau humain qui fait aussi de la multiplication et qui implémentent un certain algorithme de multiplication au niveau matériel avec des neurones qui sont interconnectés d'une certaine manière et qui communiquent entre eux d'une certaine manière. Ça, c'est encore une autre implémentation de la même fonction et peut-être du même algorithme. Donc ça vous permet un petit peu d'illustrer cette idée qu'on peut partir d'une fonction et la décrire à différents niveaux. Et en fait, ces trois niveaux sont indépendants. Vous voyez, la même fonction peut être intégrée au niveau matériel de manière totalement différente, d'une infinité de manières en réalité. Puisqu'on fait tous de la multiplication, on a tous un cerveau légèrement différent, on ne peut pas imaginer que c'est exactement les mêmes neurones organisés de la même manière qui font ça chez nous tous. Et du coup, l'idée, c'est que finalement, tous ces niveaux de description sont nécessaires pour comprendre le système dans sa totalité. et il n'y a pas un niveau qui est privilégié plus que les autres. Si on comprenait la multiplication uniquement par son implémentation au niveau matériel, en termes de circuit imprimé ou en termes de neurones, on raterait quelque chose. On ne comprendrait pas l'algorithme et on ne comprendrait pas la fonction. Vous voyez ? Et il y a ça. Si on ne comprend que la fonction mais qu'on ne comprend pas l'algorithme, on rate aussi quelque chose. On a besoin de tous ces niveaux de description pour avoir une compréhension intégrale de la fonction. Autrement dit, des fois, on parle beaucoup de réductionnisme, notamment vis-à-vis des neurosciences, parce que les neurosciences, ça parle de la cellule. Et la cellule, évidemment, c'est tout petit par rapport à l'ensemble du cerveau et par rapport à l'ensemble des fonctions cognitives. Et donc, certaines personnes semblent avoir peur que dans le programme des neurosciences, il y ait une espèce de réductionnisme, de vouloir réduire tout l'être humain à des cellules et des communications entre cellules. Et en fait, il n'y a pas lieu de craindre ça. Évidemment, dans la description, dans la compréhension de l'être humain, il va aussi y avoir une description au niveau cellulaire et au niveau des communications cellulaires entre neuroses, évidemment. Mais on ne peut pas se contenter de ça. Si on n'avait que le plan de câblage du cerveau humain, on n'arriverait à rien comprendre. Ça ne nous suffirait pas pour comprendre les algorithmes qui sont implémentés et les fonctions que ça représente. D'accord ? Donc, les neurosciences, c'est une partie du puzzle, mais ça n'est qu'une partie du puzzle. On a aussi besoin d'une compréhension des mêmes processus de traitement de l'information à un niveau plus conceptuel, à un niveau plus algorithmique, etc. Oui ? Mais est-ce que ça veut dire que chaque discipline qui situe dans les neurosciences, elle, 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 elle cherche à expliquer une de ces trois à la limite ? Alors, plus ou moins. Donc, premier avertissement, donc ça, c'est les trois niveaux que Marr a proposés en 82. Aujourd'hui, on a pris un petit peu de recul et on se dit, non, on n'est pas forcément limités à trois niveaux. En fait, il y a probablement plus de niveaux que ça qui sont emboîtés les uns dans les autres et on n'est pas restreint à ça. Bon, en plus, il a proposé un usage de ces mots qui n'est plus tout à fait le même aujourd'hui. Computationnel, aujourd'hui, ça serait assez synonyme d'algorithmique. Peut-être, on le remplacerait par cognitif, maintenant. Mais ça, c'est des problèmes terminologiques, ce n'est pas très important. Donc, dans votre question, oui, vous avez raison d'avoir cette intuition que différentes disciplines ont des niveaux de description privilégiés. Donc, effectivement, la psychologie cognitive va avoir pour niveau de description privilégié le niveau le plus haut, le niveau de la fonction. On parle de fonction cognitive. alors que, peut-être, la modélisation computationnelle de l'esprit humain va plutôt s'intéresser au niveau algorithmique. Il va essayer de proposer de véritables algorithmes qui réalisent certains de nos traitements d'informations. Et puis, les neurosciences se situent plus au niveau de l'implémentation dans les neurones et les réseaux de neurones. OK ? Ça reste approximatif. Ce n'est pas si étanche que ça. Ce n'est pas bien catégorisé en trois niveaux, mais effectivement, chaque discipline scientifique a un petit peu son niveau de description privilégié. C'est bon pour ça ? Voilà, ça vous donne un peu l'approche générale. Donc, ces réflexions, bon, sont parties un petit peu des réflexions autour des débuts de l'informatique, ce qu'on a assez rapidement voulu appeler intelligence artificielle, mais c'était un petit peu prématuré à l'époque parce que ça, c'était dans les années 60, on pensait que les ordinateurs allaient devenir très très vite beaucoup plus intelligents que les êtres humains et puis finalement, ces prévisions sont correctes. Maintenant, seulement dans les années 2010 et plus, on est en train de revenir à de reparler d'intelligence artificielle parce qu'on a tellement gagné en puissance de calcul qu'effectivement, ce que font les ordinateurs commence à devenir assez intelligents. Mais bon, en gros, c'est de l'informatique, c'est de la programmation, de la modélisation. Donc, un autre truc qui s'est produit dans les années 50, c'est un peu une révolution en psychologie. Alors, c'est important de refaire un petit peu d'historique. Jusqu'aux années 50, en fait, la psychologie, disons, toute la première moitié du XXe siècle, la psychologie a été dominée par ce qu'on a appelé le comportementalisme. C'est la traduction française de behaviorisme. Mais en français aussi, on peut dire behaviorisme. OK ? Et le behaviorisme, c'était une manière assez radicale de faire de la psychologie d'un système de traitement de l'information qui consistait à ne considérer que ce qui rentrait en input et qui sortait en output et à traiter ce qui était au milieu, le cerveau, l'esprit, comme une boîte noire et en quelque sorte par une sorte d'ascétisme scientifique, les comportementalistes s'interdisaient de faire des hypothèses sur ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte noire. Ils s'interdisaient en particulier d'utiliser des concepts tels que des représentations, des états mentaux, des croyances, des désirs, des pensées, etc. C'était tout qui était décrit en termes de relations entre input et output. Ça paraît très bête peut-être aujourd'hui, mais c'est quand même un programme scientifique qui a été très structureux, qui a permis notamment beaucoup de comprendre tout ce qui est de l'ordre du conditionnement dans les apprentissages, comment certaines choses sont apprises par renforcement, qu'il soit positif ou négatif. Donc, si vous voulez, tous les travaux de Pavlov d'une certaine manière sur le conditionnement, l'opéan, etc., ça peut être vu dans le cadre du théorisme, etc. Donc, c'est quand même un programme scientifique qui a produit des choses très intéressantes, mais simplement, il n'était pas suffisant pour tout expliquer. Et donc, un des premiers qui a montré ça, c'est Noam Chomsky, qui était linguiste à la base, mais qui a fait une grande contribution à la typologie et à toutes les sciences cognitives, qui en fait a... donc Skinner, qui était un des grands comptes du comportementalisme, avait voulu vraiment étendre le programme un comportementalisme à tout, y compris le langage, et avait proposé une théorie du langage humain qui était purement comportementaliste, c'est-à-dire qui expliquait tout le langage comme des apprentissages d'associations entre des inputs et des outputs. Et Chomsky, qui était linguiste, a montré que cette manière de comprendre le langage était totalement inadéquate. Et donc, il a écrit cet immense article de 30 pages qui a été dévastateur pour ce livre particulier de Skinner, mais en fait pour tout le comportementalisme. Ça a été le début de la chute du comportementalisme. Et puis, petit à petit, tout l'édifice s'est effondré, c'est-à-dire que même pour le comportement animal, il a été montré que le cadre comportementaliste n'était pas suffisant. Par exemple, quelqu'un comme des inputs et des outputs. Par exemple, vous pouvez laisser un rat explorer un lieu qui est dans le noir, il n'a pas de repères pour se repérer visuellement, donc il explore et il fait une trajectoire qui est très compliquée et puis au bout d'un moment, il veut rentrer à son point de départ qui était sa base et il va y rentrer en ligne droite. OK ? Et ce chemin en ligne droite qu'il n'a jamais emprunté dans sa vie, ce n'est pas quelque chose qu'il peut avoir appris par un renforcement préalable. Ce comportement de retour direct à la base n'est expliquable que si on postule que le rat a une espèce de carte mentale qui s'est dessinée dans sa tête au fur et à mesure qu'il circulait dans ce terrain. Et donc, c'est à partir de ce genre d'exemple que finalement, on a compris que le cadre comportementaliste était très insuffisant pour toute une série de comportements relativement sophistiqués, pas seulement chez l'humain mais aussi dans toutes les espèces animales. Voilà, ceci dit, on n'a pas tout jeté dans le comportementalisme, tous les résultats de base sur l'apprentissage par renforcement, ça, ça reste, ça n'a pas été remis en place. Ok, mais quand même, ça a été une petite révolution dans la psychologie et ça a fait que tout d'un coup, on s'est remis à s'autoriser à parler de choses qui se passent dans la boîte noire, donc des représentations, des pensées, des états mentaux, des désirs, des croyances, etc., on s'est autorisé à formuler de telles hypothèses mais évidemment, tout en essayant d'éviter l'écueil que les comportementalistes voulaient éviter qui était le nominalisme, c'est-à-dire postuler des tas d'entités, une profusion d'entités qui ne sont pas nécessaires pour tout expliquer. Vous connaissez le principe de parcimonie, il ne faut pas postuler plus d'entités qu'il n'est absolument nécessaire. Donc voilà, il y avait un courant de la psychologie au XIXe siècle qui s'apparentait à du nominalisme où il suffisait de dire voilà, tel individu il est violent parce qu'il a le grain de la violence dans sa tête. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien expliqué du tout. On a juste fait une hypothèse qui redécrit le problème au niveau de son cerveau mais on n'a rien expliqué. Donc l'idée c'est d'essayer d'échapper à ce genre d'explications qui sont quand même assez creuses. Ok, donc la psychologie a redémarré sur ces bases-là et la linguistique aussi. C'est la première contribution de Chomsky c'est sur la linguistique et en fait il a carrément redéfini la linguistique plutôt que l'étude de l'infinité des variations culturelles du langage à travers toutes les langues du monde. Il a pris l'autre approche il a essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait de commun entre toutes les langues du monde. Et donc pour aller au-delà de l'idée d'une norme culturelle il a pris un autre point de vue il a dit le langage c'est quand même un produit du cerveau humain si on n'avait pas été là avec notre cerveau le langage ça n'existerait pas donc c'est pas un truc qui est suspendu comme ça dans l'air qui était là juste pour qu'on le saisisse et donc si on décrit décrire le langage ça veut dire décrire un ensemble de connaissances qui sont dans le cerveau du locuteur ok cet ensemble de connaissances on va appeler ça une grammaire par exemple et donc d'une certaine manière la linguistique doit devenir une branche de la psychologie d'accord et le langage ça fait juste c'est une fonction cognitive parmi les autres et c'est une fonction cognitive qui a des propriétés particulières et qui convient d'être étudiée avec une méthodologie particulière qui est celle de la linguistique donc il a proposé la méthodologie suivante que en gros le langage c'est un système génératif c'est à dire ça part d'un ensemble fini d'éléments qui sont un ensemble fini de mots et un ensemble fini de règles par lesquelles on peut assembler les mots pour former une phrase correcte dans une langue donnée et à partir de ça on peut engendrer une infinité de phrases qui ont une infinité de sens différents la démonstration par l'absurde de ça c'est de faire de la récursion John dit que Alain dit que machin dit A que dit que B que dit que C etc bon comme on peut enchaîner les phrases subordonnées à l'infini évidemment on peut produire une infinité de phrases qui ont une infinité de sens différents c'est pas comme ça que les êtres humains font évidemment mais vous voyez bien qu'avec un petit dictionnaire mental de 50 000 mots et un certain nombre de règles grammaticales vous pouvez produire un paquet de phrases y compris formuler des phrases que personne n'a jamais formulées auparavant dans l'histoire de l'humanité par exemple Chomsky en avait proposé une c'était green colorless ideas sleep furiously ok des idées vertes incolores dorment furieusement ok ça n'a évidemment strictement aucun sens c'est pour ça que personne ne l'avait prononcé avant lui mais malgré tout n'importe quel locuteur de l'anglais est capable de dire que c'est une phrase correcte en anglais ça respecte la grammaire de l'anglais des idées vertes incolores dorment furieusement ouais ça c'est une phrase du français ok donc ça veut dire que quand bien même la phrase n'a aucun sens vous avez une connaissance implicite de la grammaire du français qui vous permet de dire ah oui ça c'est une phrase correcte dans ma langue si vous êtes un vocuteur natif évidemment donc voilà le langage est productif ou il est génératif c'est-à-dire qu'il produit de l'infini à partir d'éléments finis et chaque langue est caractérisée par une grammaire la grammaire c'est l'ensemble des règles qui permettent de combiner les mots pour faire des phrases et si on regarde l'ensemble des 6000 langues qui existent dans le monde et bien évidemment il y a une grande variété de grammaires il y en a qui font sujet verbe complément comme en français et puis il y en a qui font complément verbe sujet il y en a qui font complément sujet verbe etc mais tout ça toutes ces variations qu'on observe à travers toutes les langues du monde n'épuisent pas toutes les combinaisons possibles qu'on pourrait imaginer mais loin de là en fait les grammaires des langues du monde occupent un espace tout petit dans la combinatoire potentielle qu'on pourrait faire avec tous les paramètres linguistiques qui existent et donc ce qu'a proposé Chomsky c'est que en fait les grammaires que peuvent adopter les langues humaines ne sont pas aléatoires elles ne sont pas arbitraires elles sont contraintes alors aujourd'hui on dirait elles sont contraintes par l'architecture du cerveau humain qui n'est pas aléatoire non plus et lui il avait formulé à un niveau plus abstrait il disait il a dit c'est contraint par la grammaire universelle donc en quelque sorte la grammaire universelle ça serait le noyau dur que partagent les grammaires de toutes les langues du monde ok évidemment il a basé ça il ne s'est pas contenté juste de postuler ça mais il a fait des études sur un très grand nombre de langues du monde et sur leurs descriptions etc. pour montrer que malgré toutes les variations superficielles il y avait aussi des grands principes que toutes les langues avaient en commun d'accord et puis il a posé le problème de l'acquisition du langage qui est comment est-ce que l'enfant peut sélectionner la grammaire de sa langue parmi toutes celles qui sont possibles il a adopté donc il a vraiment abordé le langage d'un point de vue d'un apprentissage abstrait en disant le nouveau-né il débarque dans une communauté linguistique il est exposé à des phrases d'une langue particulière et sa tâche c'est de déterminer la grammaire correcte de sa langue de sa langue natale et au départ il ne sert à rien évidemment et simplement à partir des phrases qu'il entend il veut déterminer la grammaire de manière à dans l'espace de 3-4 ans à produire lui-même des phrases qui respectent cette grammaire comment fait-il ? et en fait on peut montrer enfin Chomsky a montré de manière formelle que la tâche est impossible en fait la tâche est impossible si l'enfant ne dispose pas au préalable d'un ensemble de contraintes qui limitent l'espace de recherche de toutes les grammaires possibles s'il devait vraiment explorer tout l'espace possible de toutes les grammaires si toutes les grammaires étaient adoptées toutes les formes les plus arbitraires la tâche serait impossible et si on postule que l'espace de recherche est contraint par la fameuse grammaire universelle donc en quelque sorte l'enfant naîtrait avec la grammaire universelle d'une certaine manière câblée dans son cerveau alors c'est suffisant pour que à partir de l'input linguistique qu'il reçoit pendant les premières années de sa vie il puisse avoir suffisamment de données d'observations qui lui permettent de dire ah oui alors dans cette langue c'est le sujet avant le verbe et pas le contraire et ainsi de suite pour toutes les autres règles grammaticales de la langue c'est une idée assez puissante qui a été très controversée très contestée mais qui reste extraordinairement très contente ouais c'est très partagé elle est acceptée on va dire par la moitié des gens elle est rejetée par l'autre moitié des gens mais en même temps disons tout le monde ça dépend comment on la formule si vous voulez Chomsky il aimait bien formuler les choses de manière assez radicale et provocatrice et donc c'est vrai que s'il dit l'enfant à la naissance connaît la grammaire universelle bon tous les gens ont envie de le dire quand même vous êtes bien gentils mais on sait bien que l'enfant il ne connaît pas de grammaire bon mais ça c'est une interprétation assez superficielle de ce que disait Chomsky une autre manière de reformuler ce qu'il dit qui est un peu la formulation moderne c'est de dire l'enfant il naît avec un cerveau qui a une certaine architecture qui impose des contraintes cognitives et ces contraintes cognitives elles font que toutes les grammaires ne sont pas possibles et donc c'est ça c'est ça qui contraint qui le guide finalement dans sa sélection de la bonne grammaire et formuler de cette manière finalement à peu près tout le monde l'accepte les gens qui n'acceptent pas la formulation en tant que grammaire universelle acceptent malgré tout que l'enfant humain naît avec des contraintes cognitives qui vont qui vont jouer sur l'apprentissage du langage vous voyez donc d'une certaine manière Chomsky a gagné même si ce n'est pas sa formulation initiale qui a remporté l'adhésion oui le problème de l'apprentissage est forcément conséquent du fait qu'il y a un universel on ne peut pas dire qu'il n'est pas un universel on ne peut pas dire qu'il n'est pas un universel parce que si il n'est un un universel c'est parce que il y a une structure qui est commune nous savons qu'il n'est pas un un universel mais il y a autre chose que ce qu'il y a oui après il y a beaucoup de débats sur donc tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a des contraintes innées entre guillemets après la question c'est quelle est la nature des contraintes une partie des gens rejettent l'idée que ces contraintes soient spécifiques au langage donc par exemple ils vont essayer de dire ce sont des contraintes qui sont des contraintes cognitives plus générales par exemple la mémoire de travail est limitée donc ça ça va imposer des contraintes de manière générale sur la longueur des phrases qu'on peut produire et qu'on peut comprendre mais donc du coup sur aussi les archives les structures dramaticales qu'on peut produire et qu'on peut comprendre et donc ils essayent de dériver si vous voulez les contraintes linguistiques à partir de contraintes cognitives plus générales et bon c'est un programme qui continue voilà on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui je ne suis pas capable de dire si c'est vrai qu'on peut expliquer totalement la grammaire universelle par des contraintes cognitives générales ou si à la fin on va quand même être obligé d'ajouter quelques ingrédients de contraintes spécifiques au langage humain c'est en cours de recherche voilà donc là c'est ce que je voulais vous dire ok alors similaire à la linguistique il y a aussi eu un peu la même révolution en anthropologie c'est à dire au delà de la constatation des variations apparemment infinies dans toutes les cultures humaines certains anthropologues vont aussi chercher à savoir mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes les cultures humaines il y a aussi les grandes constantes qu'on observe à travers toutes les cultures humaines et recenser ces grandes constantes ça permet aussi de définir un petit peu d'une certaine manière ce que c'est que la nature humaine donc c'est finalement un programme très voisin de celui de la grammaire universelle dans le domaine dans le domaine linguistique c'est aussi essayer de recenser des universaux qui forment l'unité de l'espèce humaine donc voilà ça a un peu renversé la perspective et puis la philosophie a continué à se développer et donc ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie de l'esprit c'est la branche de la philosophie qui s'occupe de l'esprit humain et c'est une philosophie qui a beaucoup changé par rapport à celle qui a eu cours jusqu'au 18ème 20-19ème siècle c'est une branche de la philosophie analytique et c'est une philosophie qui est très scientifique en fait dans son esprit c'est une philosophie qui est totalement au contact des données scientifiques qui sont fournies par la psychologie par les neurosciences et par toutes les autres disciplines donc si vous voulez cette philosophie de l'esprit qui est une part intégrante des sciences cognitives c'est c'est une philosophie qui a rompu si vous voulez avec la tradition philosophique purement littéraire qui est assez typique de la philosophie continentale où on philosophe autant pour faire des belles phrases que pour produire des arguments réellement nouveaux et basés sur des faits réels vous voyez et donc c'est pour ça qu'elle est si utile que cette philosophie est si utile dans les sciences cognitives parce que ça nous permet de clarifier les concepts et de faire des argumentations qui sont vraiment rigoureuses et puis la neurologie c'était une spécialité de la médecine mais la biologie s'est développée tout au long du 20ème siècle et a donné naissance aux neurosciences donc depuis le début du 20ème siècle il y a eu l'étude du cerveau l'étude du neurone avec Ramon Icarra et compagnie et puis plus tard des gens comme Candel Edelman qui ont vraiment élucidé les mécanismes cellulaires des apprentissages de la mémoire etc. et donc là évidemment il y a eu des énormes avancées et c'est un secteur qui est en explosion notamment parce qu'il est extrêmement dépendant des méthodologies qui sont disponibles et là les possibilités méthodologiques sont devenues vraiment extraordinaires par rapport à à chaque décennie il y a une nouvelle révolution en biologie donc voilà et puis en plus de tout ça il y a un certain nombre de disciplines qui se sont créées aux interfaces en tout cas à certaines interfaces entre des disciplines traditionnelles donc par exemple les neurosciences cognitives ça s'est formé à l'interface entre la psychologie et les neurosciences c'est-à-dire ça prend les fonctions cognitives qui sont décrites en psychologie et ça tente d'en déterminer les bases cérébrales à l'aide des nouveaux outils typiquement d'imagerie cérébrale c'est ce qu'on appelle les neurosciences cognitives la neuropsychologie c'est la jonction entre la psychologie et la neurologie c'est l'utilisation la plus systématique possible des cas de lésions cérébrales pour comprendre l'architecture cérébrale des fonctions cognitives la psycholinguistique la psycholinguistique c'est aussi l'interface qui s'est créée l'interface entre la psychologie et la linguistique pour essayer d'une certaine manière d'intégrer vraiment la linguistique dans la psychologie et de formuler de reformuler ce que les linguistes décrivent en termes de grammaire en termes de processus cognitifs qui ont un petit peu de chance d'être implémentés dans le cerveau donc en quelque sorte on voit que ça établit un pont entre les niveaux de description le niveau de description linguistique étant un niveau très formel finalement donc ça c'est voilà si vous voulez ça c'est un peu le tableau des sciences cognitives modernes et j'ai pas mis les flèches entre toutes les disciplines mais ça communique très fort évidemment et donc évidemment les méthodes sont propres à chaque discipline chaque discipline avec son histoire qui lui est propre a développé des méthodes qui lui sont propres pour étudier le niveau de description qui l'intéresse donc pour aller très vite et faire donner les méthodes principales bon en psychologie on étudie le comportement et on essaye de faire des hypothèses de ce qu'il se passe en termes de traitement de l'information qui produit le comportement donc on fait des expériences sur le comportement des gens donc ça peut être juste des observations naturalistes ou ça peut être des expériences qui sont parfaitement contrôlées où on met les gens dans des situations et on observe leurs réponses typiquement aujourd'hui l'essentiel de la psychologie c'est soit des gens qui répondent à des questionnaires soit des gens qui font des tests sur ordinateur ok c'est ça l'essentiel de la recherche en psychologie évidemment il faut pour le coup on n'a qu'un seul mot il faut dissocier ça de la pratique psychologique qui inclut la psychothérapie et qui sert à soigner des personnes avec des troubles mentaux donc là dans ce cas là on parle plutôt de psychologie clinique ok dans les neurosciences cognitives donc ça inclut l'étude de patients qui ont des lésions cérébrales l'imagerie cérébrale aussi des modèles animaux c'est à dire on essaye de disséquer certains des mécanismes cérébraux qu'on postule chez l'être humain en les étudiant chez l'animal parce qu'évidemment chez l'animal on s'autorise des expérimentations plus invasives que chez l'être humain en linguistique une des principales méthodes c'est l'analyse des intuitions des locuteurs chaque locuteur est capable de dire sur sa langue si une phrase donnée est une bonne phrase dans sa langue ou pas une bonne phrase dans sa langue et ce même s'il n'a jamais été à l'école c'est pas une question quand on parle de grammaire en linguistique c'est pas la grammaire qu'on vous a enseigné à l'école évidemment il y a un lien entre la grammaire qu'on vous a enseigné à l'école et la vraie grammaire en linguistique et en fait la vraie grammaire en linguistique c'est pas exactement ça l'objectif de la grammaire en linguistique c'est de formaliser ce que vous vous avez dans la tête c'est pas la même chose que les règles conventionnelles pour parler le français correct entre guillemets une autre approche en linguistique par exemple c'est des études de corpus de grands enregistrements de transcriptions etc. dans des tas de langues qu'on peut automatiser maintenant aujourd'hui et utiliser la puissance des ordinateurs pour faire sortir des régularités c'est une approche de plus en plus fréquente en anthropologie on analyse à la fois les variations culturelles et les invariants culturels vous avez un panel de méthodes évidemment c'est moins d'être exhaustif et alors on aborde quoi comme thème en sciences cognitives bon c'est quasiment infini il y a autant de thèmes possibles qu'il y a de fonctions cognitives qu'il y a de choses que fait notre cerveau donc ça inclut évidemment la perception qui est un des sujets historiques de la psychologie et aussi des neurosciences mais le langage ce qu'on appelle les fonctions exécutives qui incluent l'attention la planification l'inhibition etc. la mémoire de travail la cognition sociale c'est-à-dire les fonctions cognitives qui nous permettent d'interagir avec nos congénères bon le calcul les mathématiques évidemment la conscience l'apprentissage la mémoire le développement qui est un thème en soi parce que l'être humain n'est pas constant figé c'est quelque chose qui évolue tout au long de la vie les émotions la motivation et bon c'est une liste qui n'est vraiment pas du tout limitative donc en principe tout ce que fait un être humain est étudiable par les sciences cognitives d'une manière ou d'une autre oui ? je me demande pourquoi il y a un lien dans le circuit avec l'anthropologie et la psychologie et tout le monde alors si oui oui si si vous avez raison c'est vrai que Mediapro date un petit peu aujourd'hui enfin on devrait ouais vous avez raison je vais modifier Mediapro pour l'année prochaine on ajoutera les sciences sociales de manière globale mais tout à fait la sociologie finalement étudie les groupes d'êtres humains et les sociétés et il est évident qu'on va les comprendre d'autant mieux comme on comprend mieux l'agent individuel qui est l'être humain donc il va en principe la sociologie devrait se nourrir de la psychologie et puis vice versa la psychologie aurait aussi des choses à apprendre de la sociologie c'est vrai aussi de l'économie l'économie c'est aussi une autre manière d'étudier des groupes humains et là en l'occurrence autant bon il y a des connexions entre psychologie et sociologie mais actuellement les connexions les plus fécondes et le truc qui est en train d'exploser en ce moment c'est les connexions entre psychologie et économie notamment avec toutes les recherches sur le raisonnement et pourquoi l'être humain ne raisonne pas comme un agent rationnel comme le postulent les théories économiques là il y a un secteur enfin bon ça a démarré dans les années 60 mais ça continue à être un secteur très très fécond de la recherche donc oui oui il faut tout à fait inclure les sciences sociales c'est évident ok alors là je vous montre alors on aborde un autre concept qui est aussi très important dans les sciences cognitives c'est le concept de modularité donc ça a été pas inventé par Jerry Fodor dans son livre de 1983 mais il en a fait tout un livre et il a essayé de vraiment décortiquer le concept et d'en donner des conditions mais des céréales suffisantes etc bon moi je vais plutôt vous en donner une compréhension intuitive avec un petit peu le schéma que j'ai représenté ici l'idée c'est simplement qu'il y a certains traitements de l'information qui se produisent dans des modules et ces modules sont relativement autonomes des autres modules qu'il y a dans le cerveau donc les exemples évidents se trouvent dans la perception d'accord le traitement visuel ça commence par les photons qui touchent votre rétine et qui activent des récepteurs qui sont sur votre rétine d'accord et ça ça produit une représentation visuelle de premier niveau qui ressemble au pixel d'une caméra et puis après c'est codé et recodé de multiples fois par différentes couches de neurones jusqu'au cortex visuel et encore bien au-delà d'accord et à chaque fois chaque couche de traitement ajoute un niveau de sophistication ajoute un niveau d'abstraction fait sortir des régularités qui n'existaient pas au niveau suivant etc mais donc de manière générale la vision on peut imaginer ça comme un grand module du cerveau humain qui est autonome par rapport à l'audition par exemple ou par rapport au toucher les neurones qui sont derrière votre rétine se moquent complètement de ce qui se passe dans votre coclé ou dans votre cortex auditif ou ailleurs d'accord donc d'une certaine manière chaque modalité sensorielle c'est un méga module et en fait il est aussi subdivisé en plus petits modules puisqu'on voit que dans le traitement visuel et bien il y a des groupes de neurones qui sont spécialisés dans le traitement de certains objets visuels comme les visages ou d'objets plus fabriqués ou d'objets visuels qui sont très particuliers comme les lettres d'accord il y a à la fois des traitements cognitifs spécifiques à chacun de ces objets visuels et des régions cérébrales dédiées donc d'une certaine manière voilà il y a des neurones qui répondent aux lettres et qui se moquent complètement des neurones qui répondent au visage et puis il y a des étapes encore supérieures de traitement qui sont on va dire intermodales ou supramodales c'est à dire qui rassemblent des informations de plusieurs modalités par exemple la reconnaissance des objets de manière plus générale les objets on peut les reconnaître autant par par la vision que par imaginez vous voyez une baguette de pain bon mais vous pouvez entendre le bruit du pain qu'on ronde et reconnaître que c'est du pain aussi on peut vous le mettre dans votre bouche les yeux fermés et vous pouvez le reconnaître au goût vous pouvez le reconnaître à l'odorat etc donc d'une certaine manière vous avez dans votre cerveau une représentation du pain qui combine ce que les 5 sens vous disent sur le pain les 4 sens pertinents vous disent sur le pain d'accord donc voilà j'ai mis ça dans la reconnaissance des objets les objets ils ont des propriétés visuelles ils ont des propriétés auditives ils ont des propriétés éventuellement dans d'autres modalités sensorielles de même que les mots les mots vous pouvez les reconnaître en les voyant mais vous pouvez les reconnaître en les entendant aussi d'accord donc il y a des représentations des mots qui combinent l'information visuelle et l'information auditive vous avez des représentations des personnes qui combinent des informations visuelles de la silhouette et du visage de la personne et des informations auditives comme la voix d'accord les émotions c'est pareil ça peut se percevoir par la vision par l'audition peut-être même par l'olfaction donc voilà et donc là on n'est plus tout à fait dans les modules puisqu'on combine des informations qui viennent de différentes sources donc les modules si vous voulez ça serait plutôt ces premières étapes de traitement et l'idée c'est que un module donc ça c'est Fodor qui a défini ces conditions un module traite des informations qui sont spécifiques à son petit domaine donc un module de traitement visuel ne va jamais traiter des informations utiles il ne prend en une pousse que des informations visuelles le fonctionnement de ce module est obligatoire on ne peut jamais le mettre en off d'accord il y a un accès limité à ce module depuis les systèmes centraux je vais y revenir ils fonctionnent de manière rapide ils sont informationnellement cloisonnés ça veut dire qu'ils ne se communiquent pas de l'information entre eux de manière transversale ici et ils ont une architecture neuronale fixe la vision c'est toujours dans le même endroit du cerveau dans le cortex visuel et c'est toujours dans le lobe occidental c'est comme ça il n'y a pas un seul être humain qui est la vision dans le lobe frontal alors il n'y a pas que des modules donc ça ça vous montre les modules en perception il n'y a pas que des modules évidemment donc il peut y avoir aussi des modules au niveau de l'action donc par exemple pour produire la parole pour produire des gestes des réponses autonomes correspondant aux émotions etc. ça peut être aussi d'une certaine manière modulaire peut-être et puis évidemment entre les deux il y a aussi des processus qu'on appelle des processus centraux c'est-à-dire qui eux recueillent l'information de tous les modules et puis en font des calculs sophistiqués pour produire des décisions et pour produire de l'action d'accord ? quand je pour la plupart de mes décisions de où est-ce que je vais aller en sortant de cette pièce je ne prends pas en considération que l'information qui me vient de la vision j'ai aussi l'information qui vient de ma mémoire à long terme de qu'est-ce que je dois faire après par exemple et j'ai des informations de type motivation qu'est-ce que j'ai envie de faire etc donc il y a il y a des processus centraux qui ont besoin de beaucoup beaucoup de types d'informations à synthétiser il y a une question ? l'idée c'est que c'est ça si vous voulez Fodor il a fait une liste de propriétés des modules dans certains cas on peut trouver des exceptions donc vous voyez par exemple les aveugles qui n'utilisent pas leur cortex visuel pour la vision et bien quelquefois ce cortex visuel il peut être colonisé pour des fonctions auditives bon mais c'est un cas très particulier parce que les aveugles sont dans une situation qui n'est pas habituelle et qui fait que la plasticité cérébrale produit une certaine réorganisation mais dans le cas général le cortex visuel est toujours occupé par la vision et seulement par la vision oui c'est dans ces mêmes modules où sont stockées les informations tout ce qu'on a pu voir pour lesquelles on se réfère pour reconnaître l'obé par exemple ? alors ça c'est une bonne question mais c'est une question beaucoup plus difficile où est stockée l'information qui est en mémoire est-ce que c'est dans les modules eux-mêmes est-ce que c'est dans d'autres régions dédiées à la mémoire on sait qu'il y a des régions qui sont dédiées à la mémoire comme l'hippocampe qui est une structure à l'intérieur du cerveau mais en fait on a aussi des raisons de penser que les informations ne sont pas vraiment stockées dedans mais qu'en fait dedans ils stockent des pointeurs vers les choses qui sont dans les modules on n'a pas une compréhension complète de ça c'est probable enfin bon une hypothèse plausible on va dire c'est qu'effectivement on a des régions qui contiennent des pointeurs et que ce qu'on appelle nos souvenirs c'est des réactivations des sensations ou des informations qui sont dispersées dans différents modules donc si demain tout d'un coup vous vous souvenez de Franck Rameau et bien c'est sans doute que vous allez réactiver quelque chose dans vos cortex visuels qui réévoque mon visage quelque chose dans votre cortex auditif qui évoque ma voix et puis peut-être quelque chose dans des régions plus conceptuelles qui évoque le contenu de ce que je vous ai raconté ce soir oui ça je voudrais c'est que vous situez tout ce qui est des informations qui viennent de notre propre corps ou ce qu'on fait en soi parce que est-ce que c'est dans les conditions et les études c'est pas rien disons pour ce qui est de la perception de notre propre corps on est aussi dans le domaine de la sensation puisque on est informé sur notre propre corps par le toucher et par différents récepteurs sensoriels par exemple qui sont dans les viscères et également par la proprioception qui a un sens particulier qui nous informe sur la position de nos membres donc là sans regarder je peux savoir que j'ai des deux coups de plier c'est la proprioception qui me dit donc et puis oui on a des récepteurs à certaines fonctions physiologiques comme le rythme cardiaque par exemple le rythme respiratoire donc tout ça c'est comme la vision ou l'audition finalement c'est aussi des voies sensorielles qui sont qui sont qui ont des modules adéquats ad hoc et qui après ces informations sont rassemblées aussi dans les processus centraux ce qui est de réflexion donc c'est là j'ai l'impression que c'est un petit peu action donc on voit donc on fait un traitement et puis ensuite il y a une réaction alors que c'est un peu ce qu'ils sont vraiment issus bien sûr la complexité des processus centraux est très très sous-estimée là-dedans évidemment il y a donc la mémoire de travail c'est justement là-dedans que vous pouvez compiler différentes informations les comparer les manipuler etc évidemment j'ai pas mis le langage là mais le langage a un rôle très très important c'est lui qui vous permet de formuler les choses dans votre tête de les conceptualiser etc sans le langage évidemment les processus centraux seraient quand même très différents et on ferait des choses très différentes aussi donc le langage ajoute un petit grincel qui est quand même non négligeable ok on avance ok donc là à la limite on peut dire que j'ai terminé le panorama très très général et très très rapide des chances que nous puissions et que maintenant on peut passer vous voulez faire une pause ou on dit qu'on enchaîne je n'ai pas entendu de réponse claire donc on enchaîne il y a des gens qui sont très opposés une petite pause de 5 minutes une petite pause de 5 minutes alors vraiment 5 minutes parce que sinon vous n'aurez pas beaucoup d'exemples des sciences cognitives donc il est il est 37 on redémarre à 42 1 3 1 1 2 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501